Ok, donc bonjour, je suis Silon Péiras, doctorant à l'IPCM à Sorbonne Université. Et dans le cadre du village de la chimie, je vais vous présenter l'évolution des maillots de bain dans les sors. Donc au début, les maillots de bain, ils étaient faits en laine et en coton. Le problème, c'est que la laine et le coton, quand c'est humide, c'est cassant, c'est lourd, ça tient chaud et c'est pas très agréable. Donc au fur et à mesure de l'évolution du confort qu'on a voulu donner aux gens, on a commencé à faire des maillots de bain en polymère. Et du coup, c'est des polymères qui permettent une plus grande élasticité, que ça soit plus léger, que ça tienne bien les athlètes au corps et les gens au corps aussi. Et ça, c'est dû à un tissage qui est dense, qui se fait dans toutes les directions. Donc du coup, il est élastique dans toutes les directions. Par rapport à un maillot de bain ancien, qui n'avait que deux directions. Donc du coup, il pouvait juste s'étirer dans un plan et pas du tout en volume. Merci. Merci.